Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichman ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié, avec cet homme, confiait-il y a peu Paul L. Rarat dans les colonnes de Télestar. Ce tacle violent n'avait pas manqué d'interroger les internautes jusqu'à ce que l'anci-candidat des 12 coups de midi explique n'avoir pas été bien compris. Je l'apprécie toujours et je ne supporte pas ce qui a été dit dans la presse sachant que j'ai été le plus à droit possible face à un journaliste qui l'était beaucoup moins, ou qui n'avait pas forcément à cœur de rétablir un semblant de vérité, certifiait ainsi Paul L. Rarat en entretien avec Télévision Mag. Le jeune homme de 23 ans a pourtant remis le couvert cette semaine au micro de Sud Radio. Invité à l'antenne pour venir évoquer la sortie de son nouveau livre, Bienvenue dans mon monde, Paul L. Rarat a révélé en direct et sur les ondes ne plus regarder les 12 coups de midi. A-t-il donc décidé de tourner l'ado à l'émission ? Si j'étais disponible, j'irais faire un tour bien sûr, a expliqué l'ancien candidat. Je ne tourne pas totalement la page. Potentiellement, je pourrais y retourner l'année prochaine. Pourquoi pas ? Mais pour le moment, je suis occupé avec d'autres activités. Et j'ai de quoi faire dans le cadre promotionnel. Un retour inespéré qui pourrait apaiser Jean-Luc Reichman. Cet incident qui a donné des sueurs froides à Jean-Luc Reichman stupeur sur le plateau des 12 coups de midi ce mardi 29 novembre. Jean-Luc Reichman a dû faire face à une situation inédite dans l'histoire du programme, l'absence d'un candidat. Jean-Luc, je ne comprends pas, je n'ai pas de troisième candidat. Je crois qu'il y a eu un problème sanitaire, où la personne n'est pas venue, a annoncé la voix off à l'animateur en plein milieu de l'émission. Pris de court, Jean-Luc Reichman a alors décidé de tirer un candidat au sort dans le public, commentant, si est-il la première fois que ça arrive. Si est-il un truc de dangue ? Un incident impensable pour le champion Paul L. Rarat qui a participé 153 fois à l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501